Bienvenue tout le monde, c'est Patrick Archambacterus, j'espère que vous allez bien. Nouvelle capsule vidéo, aujourd'hui je vous parle du film Home Again avec Chris Roetherspoon et une pliade d'acteurs qu'on ne sait pas leur nom, puis personnellement c'est peut-être pas vraiment nécessaire de se rappeler leur nom. Je pense pas qu'on va en revoir plusieurs dans les films à venir, mais bon, pour ceux qui s'intéressent, John Rubinsky, Pico Alexander, Lake Bell, Reed Scott, Dolly Wills, Michael Sheen, Candice Bergen et Jane Kirkman. Il y a peut-être juste Candice Bergen qui va vous dire quelque chose, la fin était surtout connue à la télévision et dans les films, elle a joué dans Miss Congeniality et Sweet Home Alabama, justement Chris Roetherspoon. Pour le film, on va suivre Alice Kenney, Alice Kenney se spécialise dans un peu tout, c'est une femme à tout faire et elle décide de laisser son mari tout d'un coup comme ça par hasard avec ses deux enfants et elle décide de redéménager à Hollywood dans la maison de son père. Son père est un homme qui était très connu à Hollywood, sauf qu'elle est comme début quarantaine, elle essaie un peu de se retrouver, elle ne sait pas trop trop où elle s'en va et un soir, pendant une soirée arrosée pour sa fête, elle tombe sur trois magnifiques jeunes garçons tout frais, dispo et elle tombe amoureuse d'un des trois. Sa vie va être un peu chabardée, elle ne voudra pas trop amoureuse de lui, elle va tomber amoureuse de lui et ainsi de suite et on va un peu suivre C.P.P.C. avec sa mère qui va un peu débarquer comme ça. On voit le genre, c'est le film qu'étaine par excellence. Sauf que, justement, un film quétaine, ça a un scénario près de ta vie. Ne se connaissent pas, tombe en amour, chicane, retombe en amour. Sauf que là, je reconnaissais un peu trop la signature cinématographique, scénario, angle de caméra, très doux d'un film quétaine. Et là, je me disais, hum, il me semble que ça me dit quelque chose, ces idées-là. Et là, j'ai Ellie Meyershire lors de mes recherches. Et là, j'étais comme, Meyers, mais Sam, ça dit quelque chose, Meyers. Et là, je continue mes recherches et c'est la fille de Nancy Meyers. Et là, pour ceux qui ne savent pas, c'est qui, Nancy Meyers, voici la biographie. Elle a fait Fathers of the Bride, un, deux, Parents' Rap, What Woman When, The Affernick Place. Et j'en passe. Et sa liste de direction et de production est longue comme le bras. C'est Miss Finn Ketan à Hollywood. Alors, la réalisatrice est un peu basée sur son histoire vraie et comment elle avait de la difficulté à se faire une place à Hollywood à cause de sa mère. Elle était dans l'ombre de sa mère. C'est un peu de ça qu'elle s'est ainsi inspirée. Mais Nancy Meyers, il faut le dire tout de suite, quand vous avez un film Ketan et voyez Nancy Meyers dans la production, vous savez que vous avez un bon film Ketan entre les mains. C'est un film à l'autre rose. Ça s'écoute en amoureux. C'est facile à écouter. Ça s'écoute bien. C'est pas le film du siècle. Mais Nancy Meyers nous a habitué avec de... Je ne peux pas dire d'excellents films. Mais c'est le genre de film qu'elle aime beaucoup nous donner. Et c'est le genre de film que j'espère que sa fille va continuer à nous offrir dans les années, parce que depuis un certain temps, les films Ketan, j'étais tanné. J'en avais jusque-là. C'est tout le temps le même genre de scénario. La fille est malade. Elle trompe son chat. On nous ramène tout le temps Road to Attribution ou Notebook. On essaie de reproduire Notebook 20 fois. On essaie de nous reproduire Road to Attribution. Pas Road to Attribution, mais... J'ai plus le titre au bout de la langue. Mais on nous ramène tout le temps le même maudit scénario ou de la fille malade ou de la fille qui trompe son chum. Je suis un peu écoeuré de ce genre de scénario-là. Et Omagame nous ramène les films Ketan des années 90 et 80. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas un like, un partage. C'est toujours très apprécié. Autant sur Facebook vidéo que sur YouTube. Mon nom est Patrick Archambault. Vous pouvez me retrouver partout sur Internet. Je suis Acterus. Merci beaucoup d'avoir écouté et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada